Ce que j'avais écrit en fin d'heure mardi après-midi. Si F est linéaire, de E dans, et on ne sait pas dans quoi ça arrive, et c'est ça qui va être intéressant. Si ensuite on a, en plus de F linéaire, si on a E1, 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 J'ai bien enregistré ? J'ai un doute. Je vérifie juste, tuc tuc tuc, c'est normal, mais à chaque fois ça pose problème ça. Il ne faut pas que je fasse de truc avec ça, il faut que j'arrive à faire, ah oui c'est comme ça que je vérifie, pardon excusez-moi. Comme ça je peux avoir les deux en même temps, je peux vérifier que ça enregistre bien. Ok. Donc si E1, E1, E1 est une base de E. Je vais même rajouter base de E. Alors je vais rajouter un point, mais c'est évident, sinon ça n'aurait pas de sens. E, espace vectoriel. Sinon tout ça n'aurait pas de sens, c'est un peu abusé de rajouter ça. Et en dernière chose, on sait qu'on a, pour tout I appartenant à un N, on sait que F de EI appartient à E. C'est-à-dire que l'image du vecteur, de tous les vecteurs de base, est dans E. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que F est un endomorphisme de E. C'est-à-dire que l'arrivée, c'est E tout entier, du moment qu'on a l'image d'une base. Et, ah, j'ai oublié de le mettre en ligne, je suis un boulet. Je le dis juste pour ceux qui me prennent le sujet Math 2 samedi, pour prouver que c'est un endomorphisme, il faudra passer par là. Il faudra faire l'image d'une base et faire ça, pour ceux qui reprendront le sujet Math 2. Donc, il faudra savoir faire ça. Et donc, c'est ça que je voulais dire, pour le sujet Math 2 uniquement, j'ai rajouté plus de points de révision pour que vous soyez plus précis. J'ai oublié de le mettre en ligne, donc forcément vous ne l'avez pas vu. Mais je l'ai fait hier après-midi, en début d'après-midi. Donc, je le mets en ligne à 10h. Qu'est-ce que je voulais dire là-dedans ? J'ai remis un point qui est ce que j'aurais dû mettre. À un moment, je vous ai fait un exo en classe dans le chapitre 11, en vous disant, ceci sera une question de cours, et je ne l'ai pas mis en question de cours. C'est un des trucs classiques qu'il faut savoir faire, en fait, et ça tombe dans ce sujet. Donc, je l'ai remis à réviser aussi, mais ce n'est pas dans vos questions de cours, c'est dans votre chapitre 11, je l'ai remis. Voilà, c'était juste pour faire la remarque. Comment on montre ça ? C'est le même principe. Alors, comment on montre qu'une application est linéaire de E dans E ? Enfin, on sait qu'elle est linéaire. Comment on va montrer que l'arrivée est dans E ? On va prendre n'importe quel que soit le vecteur X de E. Il faut que, quel que soit le vecteur au départ, l'image soit encore dans E. Donc, on va prendre quel que soit X dans E, et on va aller calculer F de X. Et maintenant, vraiment, à partir des informations que je vous ai mises, toutes les informations que j'ai mises sont nécessaires pour prouver que c'est un endomorphisme. Qu'est-ce que vous utilisez à partir de là, à partir des données que je vous ai mises, pour essayer d'avancer dans la question ? F de X, je ne sais rien sur F, je ne vois pas comment je vais continuer. Il faut que j'utilise une des propriétés que j'ai mis au-dessus, que j'ai, et qui me permet d'écrire des choses. Yessine ? Alors, les déterminer de façon théorique, c'est impossible, mais de dire qu'elles existent, ça, c'est complètement faisable. Donc, ce qu'on va dire, c'est complètement ça. Ceci, c'est F de la somme pour I égale 1 à N des XI, EI. Et ça, c'est X admet des coordonnées. Des coordonnées, car E1, E N est une base. Donc, ici, j'ai utilisé en gros cet argument-là. OK, parfait. On a utilisé cet argument-là, on ne peut pas faire mieux que pour cet argument-là, et on ne pouvait pas faire sans à cette étape-là. Maintenant, vous devez avoir une idée pour la ligne d'après. Mohamed. Alors, quel est ton but ? Passer en matrice ? Mes alpha, c'est mes XI. Voilà. C'était ça que je voulais arriver, mais ce n'était pas clair ce que tu me disais. L'argument d'après, c'est que l'application F, on doit déjà savoir, et il faut déjà le faire avant dans ce cas-là, il faut absolument prouver qu'elle est linéaire. Si elle est linéaire, l'image de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Donc, ceci, c'est égal à la somme pour I égale 1 à N des XI F de EI. Et ceci, c'est parce que... Alors, je vais mettre F linéaire. Images de la combinaison linéaire et la combinaison linéaire des images. C'est juste ça. Mais donc, ce qu'on a utilisé, c'est que l'application est linéaire. OK. J'ai utilisé mon deuxième point. On continue. Maintenant que j'ai ça... Alors, j'ai plus besoin de égal, excusez-moi. Je vais utiliser une autre information du sujet. C'est que ceci, maintenant, je sais que ceci appartient à E. C'est juste ce qui est marqué ici. Pourquoi si ceci est dans E, la combinaison linéaire est dans E ? Et c'est pour ça que j'ai bien rajouté entre guillemets la dernière propriété, même si c'est bête. Yessine ? C'est ça, le dernier argument, si on veut vraiment mettre un argument. Alors là, maintenant, je vais passer en jaune. Ça va, à mon avis, être illisible. Donc, je vais juste le faire en jaune pour qu'on voit le dernier argument. Mais je vais repasser d'une autre couleur. Donc, ceci, du coup, appartient à E, car E, espace vectoriel. C'est à peu près lisible ou c'est complètement illisible ? Ça va ? Car E, espace vectoriel, stable. Par combinaison linéaire. Voilà. Donc, ce principe de preuve, si vous avez une base à l'espace de départ, marche 100% du temps. C'est-à-dire que, si vous avez une base de l'espace de départ, quelque part dans l'exo, sauf cas extrêmement rares, c'est le cas du écrit-com de cette année, par exemple, mais c'est extrêmement rare, vous aurez à remplir une matrice. Si vous avez à remplir une matrice, vous, même si elle est de taille NN, comme on a pu le voir, ou N plus N plus 1, plutôt, même si c'est un peu compliqué, vous aurez à calculer l'image d'une base. S'il faut calculer l'image d'une base, même si ce n'est pas demandé dans la question de calculer l'image d'une base, si c'est guidé d'une façon ou d'une autre, il est logique d'appliquer cette méthode-là pour prouver que c'est un endomorphisme, quand c'est compliqué. Quand c'est simple, on ne s'embête pas avec ça. Mais quand c'est compliqué, typiquement, l'exo qu'on était en train de faire, avec le fait que la règle des degrés allait jusqu'à N plus 1 et pas jusqu'à N dans les raies de crochet X, et qui posait un problème. Donc ça, je l'ai vu, il y a cet exo de polynôme que je vous ai fait, et dans lequel on va refaire appliquer cette méthode-là à l'exemple du sujet, avec les notations du sujet, et comment ça se rédige, qui est une bonne méthode pour moi et qu'il faut maîtriser. Et il y a certains sujets, je vais essayer de faire un sujet derrière, c'est un sujet EDEC, assez simple, de matrice de 2, ou non de polynôme, mais il y a des intégrales dans l'application linéaire, les notations sont un tout petit peu plus lourdes que d'habitude, l'exo est très simple, mais donc pour pousser à montrer que c'est un endomorphisme, ils appliquent la même méthode. Parce que les règles de degrés, comme il y a une intégrale au milieu des calculs, il n'y a pas de règles de degrés, avec des intégrales et des primitives, c'est un peu ça, mais mal écrit. Donc le sujet nous pousse à faire cette méthode-là. Donc je veux que vous ayez cette méthode-là en tête quand vous devez prouver endomorphisme. Voilà, bon, ça c'est la preuve théorique. Revenons à notre exercice. Alors, plutôt que de tout retélécharger pour ça. Je l'ai bien remise là. On va ouvrir le document qui vous intéresse. Non, 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 je veux... Et bien sûr, là-dessus, je ne vais pas l'avoir. J'ai mes cols. Si, j'ai mon chapitre 15, j'allais dire, quand même. Alors, hop, on est reparti avec mon exo. Je vais descendre comme ça, ça ira plus vite. Il est où cet exercice ? C'est celui-là. Oups ! C'est celui-là. Je ne remets pas les notations. Je ne me rappelle plus du raccourci pour faire un impression écran. Control-Alt-S. Windows Maj S. Windows Maj S. Alors, hop. Page plus. Control-V, ça marche. Non. Je ne peux pas coller. Ah si, c'est peut-être en bas. Pourquoi j'ai pu... Non. Pourquoi la barre du bas est partie ? Bon, je n'arrive pas à faire du copier-coller comme je veux. Ce n'est pas très grave. Je vais juste reprendre l'application. Donc, c'est phi P de X, c'est 1 sur n, X1 moins X, P prime, plus XP de X. OK. Donc, allons-y. 1 moins X, 1 moins X, P prime de X, 1 moins X, P prime de X, plus XP de X. Et je reviens à ce qu'on a déjà fait, on a calculé que phi de EN de X, ça faisait EN de X, ce qui nous a donné donc que phi de EN est égal à EN. On sait ça. Et donc là, on arrive sur 1C, montrer que phi est un endomorphisme de RN crochet X. Alors, je vais repartir 10 secondes sur le sujet pour vous montrer pourquoi aussi cette méthode-là, ici, a un intérêt. On l'a fait d'une autre façon tout à l'heure. Mais pour moi, la méthode que je vais vous proposer là, il y a plus d'intérêt. Parce que dès la question 2, déterminez la matrice A de phi dans la base B. La base B étant la base canonique. Donc, de toute façon, pour pouvoir remplir la matrice dans la base canonique, il faudra calculer l'image d'une base. Donc, l'étape qu'on n'a pas encore, nous, quand on arrive là par rapport à ma méthode O, où il faut savoir que les f de i sont dans E, ça va vous être demandé ici à travers ça. Donc, c'est ce qu'on va faire comme calcul afin d'avancer dans l'exercice. Donc, pour faire ça, je vais aller calculer pour tout i, ici, appartenant à 0 jusqu'à n-1. Je n'ai pas à le faire pour n, parce que je viens de le calculer au-dessus. Je vais aller calculer phi de ei de x. Et bien sûr, pour tout x. Donc, ça, c'est calculer 1 sur n, x, 1 moins x, ei prime de x, plus x ei de x. Ou, je le rappelle juste, mais ei de x, c'est le polynôme x puissance y. Du coup, ça, ça me fait 1 sur n, x, 1 moins x, la dérivée ei prime, ça va me faire du i, x puissance y moins 1. Alors, je vous l'ai dit, je vais bien faire les choses, je vous l'ai dit, Issa, mardi après-midi. A cause du fait qu'ici, je dérive une fois et que j'ai du i moins 1, au cas où, au cas où, je fais des simplifications en regroupant des termes. Je vais enlever le 0 ici et mettre un 1 pour faire le calcul à part de phi de 0, au cas où, je ne vais pas écrire le même résultat que de l'autre côté. Il faut être sûr qu'on ne fait pas de simplification foireuse de termes à cause de ça, qui n'aurait pas lieu sinon. Ça n'arrive pas tout le temps, c'est rare, mais je ne peux pas vous dire que je ne peux pas faire tout n'importe comment et vous dire que ça va marcher 100% du temps. Et ça, ça va faire du x fois x puissance y. Du coup, allons-y, ça, ça me fait du 1 sur n, du i sur n, pardon, j'ai un i en facteur. Si je développe, je vais avoir du x puissance y, facteur de 1 moins x, je vais attendre avant de développer, et ici du x puissance y plus 1. Si je développe, j'ai du i sur n, facteur de x puissance y moins x puissance y plus 1 plus x puissance y plus 1. Au final, j'ai i sur n, x puissance y moins, pardon, ou plus, c'est pareil, enfin plus 1 moins i sur n, x puissance y plus 1. J'ai juste regroupé par puissance mes trois termes, en gros. J'ai deux termes en i plus 1, un terme en i, et ça me donne ça. Et donc, ce que je peux clairement dire, c'est que j'ai l'image de mon phi de i de x, et qu'il appartient bien à rn crochet x. Parce que je me suis limité ici à n moins 1, je suis bien ici dans rn, parce qu'attention, j'ai bien une puissance i plus 1 ici. Oui, Esther ? Ah, vous n'êtes pas zoomé pareil que moi ? Tac, 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 vous n'avez pas tout l'écran. Alors, comment j'ai mes paramètres d'écran ? Oh, c'est chiant. Ah ! Paramètres. Écran. Identique, ouai dupliquer les affichages. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Alors, résolution de l'écran, j'ai mis en... J'ai peut-être été un peu violent. Si on baisse un peu. Non, ça n'a rien changé. Établir, on s'en fiche. Donc, il faut que je... Il y a quoi ? 1280 par 1024, ça, ça marche mieux ? Non ? Vous avez 8 plus 1, mais vous n'avez pas encore le... Mais j'ai remis la même configuration, en fait. Ça n'a aucun sens. Attendez, mis mis à l'échelle, c'est peut-être ça, non ? Ça a changé ? Non. Bon. Je vais essayer de ne pas trop déborder sur les côtés. Je vais essayer de ne pas trop déborder sur les côtés. Alors, et je vais calculer à part, je mets juste pour ne pas me tromper. phi de E0 de x. Alors, E0, c'est le polynôme 1, où c'est x puissance 0. Donc, 1 sur n, x1 moins x, E0 prime de x. La seule différence, c'est que ceci, ça fait 0 et ça ne doit pas apparaître. Du coup, il va me rester du x E0 de x. Et ça, à la fin des calculs, ça va faire x, vu que 0 de x, ça fait 1. Et x, c'est E1 de x. Donc, la formule ici, encore une fois, la formule était bien valable. Mince, il ne faut pas que j'aille trop loin. Je vais plutôt écrire là. La formule là-haut était bien valable pour y égale 0. Mais vraiment, si vous faites des simplifications, si les termes ne se regroupent pas séparément et se simplifient, vous pouvez faire disparaître une astuce et ne pas avoir le bon calcul. Alors, je vais être clair, quand vous allez remplir la matrice, vous allez le voir que ça ne marche pas. Parce que du coup, si vous avez deux termes, il n'y aura qu'un seul terme diagonal. Et des termes surdiagonaux ne vont pas aller jusqu'au bout. Et vous allez dire, je ne peux pas le remplir dans la matrice, il doit y avoir un problème. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Est-ce que ça va pour ce calcul et le fait que pour tout i de 0 à n-1, tout est bien dans rn-x ? Donc, on a fait ce calcul-là que de toute façon, on avait besoin pour la question 2. Et maintenant, on peut adapter aux notations de ce sujet la preuve que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, allons-y. Allons-y. On doit montrer pour montrer que c'est un endomorphisme. On va prendre quel que soit p dans rn-x. On va aller calculer phi de p. Comment on va aller calculer phi de p ? C'est ce que je vous ai montré comme méthode il y a 10 minutes. Si vous ne savez pas le faire, enfin, si vous n'avez pas la moindre idée. Quel est l'argument qu'il faut utiliser ? Raphaël. C'est ce que je viens de calculer, ça. C'est ça le premier argument qu'il faut utiliser dans la méthode. Les images des éléments de la base. Ou alors, c'est mal dit. Mais le mot image me fait penser à f, moi, ou à phi, ici. Tom ? Oui. On dit juste que... Là, attention aux notations. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut adapter aux notations. Qu'est-ce qui est la base de rn-x ? C'est la famille e0-en. Donc ça, on va dire que c'est phi. Par exemple, tout à l'heure, je l'ai écrit avec des x, mais ici, comme vous voulez. La somme pour i égale 0-en des alpha-k-e-k. J'ai mis i. Alors, soit je mets un k, soit je mets un i, mais il faut que je sois cohérent. C'est la somme des alpha-k-e-k, car, e0-en, base de rn-x. Ceci, c'est la somme pour k égale 0-en des alpha-k-phi-e-k, car, phi, linéaire. Or, je vais mettre que, pour tout k, appartenant à 0-en, phi de k appartient à rn-x. et rn-x stable par combinaison linéaire, ou alors juste est un espace vectoriel. Donc, somme pour k égale 0-en des alpha-k-phi-e-k appartient à rn-x. Et, phi est un endomorphisme de rn-x. Donc, cette preuve-là est beaucoup, beaucoup plus classique. C'est vraiment plutôt... Ton idée était très bonne, mardi, Essine, en disant, il y a le terme d'ordre rn et tous les autres termes sont négligeables. Mais c'est juste que, voilà, ça, c'est une méthode. Quel que soit le format des choses, quel que soit le truc, si vous avez de toute façon à calculer les phi de EI, parce que vous devez remplir une matrice, elle est quasiment gratuite, si c'est compliqué d'appliquer les règles de degrés ou ce genre de choses. Ok. Bon, ben, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir remplir la matrice. Alors, je vais encore changer de page. Je peux changer de page ou pas encore ? Ah ben, tiens, ça. Ça ne rezoome pas pareil, je n'ai pas le bas maintenant. Ah ben, tant pis. C'est bon ? Bon, tant pis. Est-ce que c'est bon pour cette page-là ? Bah, suivante. Ah, il faut que j'en fasse une nouvelle, pardon. Donc, on a phi de EI égale EI, c'est notre premier calcul. Et j'ai calculé tout à l'heure, pour tout I de 0 à N-1, on a obtenu que phi de EI, c'était I sur N EI, plus, et j'avais obtenu 1 moins I sur N, EI plus 1. Voilà ce que j'avais obtenu comme calcul. Du coup, allons-y. On va aller remplir la matrice dans la base E0, E N, de phi. Alors, encore une fois. Oups. Ah, mais c'est ça qui pose problème. C'est peut-être ça. Comment je fais ça encore ? Mais non, je ne veux pas écrire. Comment j'ai fait cette puissante magie ? Oui. Comment j'ai fait pour faire disparaître la barre du bas qui me permet de faire ça ? Ah, c'est là. La main. Alors, qu'est-ce qui va pour vous ? Je mets ça là-bas dans le coin, comme ça, on a plein de place. Voilà. Non, non, non. Donc, la matrice. Allons-y. On va faire une grande matrice. Du calme. Voilà. Donc, on va mettre phi de E0. Encore une fois, le phi de E1. Juste, c'est au cas où. Celui-là, vous n'êtes pas obligés. On va mettre quelque part le phi de EI. Et on va mettre à la fin le... Alors, ouais, le phi de EN. On pourrait mettre plutôt le phi de EN moins 1 que le phi de EN. Mais, alors, ce qui compte vraiment. Et j'ai eu la question mardi après. Mais je n'ai pas compris qu'est-ce qu'on doit mettre en fonction de quoi et pourquoi on doit relier les diagonales. L'idée, c'est que ces matrices vont être à plusieurs diagonales. Pourquoi on veut relier les diagonales ? Parce que si on obtient une matrice triangulaire supérieure ou si on obtient une matrice triangulaire inférieure, on sait, à ce moment-là, qu'on a des règles de... Comment dire ? De rang basées sur les matrices... Basées sur les... Enfin, des règles de rang pour les matrices. Qu'on connaît. Pour les matrices triangulaires. Donc, le point le plus important, c'est celui-là. Alors, je vais encadrer, je vais peut-être effacer derrière. Mais c'est... Non, je vais mettre mes coordonnées sur le côté. Je sais que je vais aller voir ce qui se passe en E0, ce qui se passe en E1. Je sais que je vais devoir aller voir ce qui se passe en EI, ce qui se passe en EI plus 1. Et je vais aller devoir voir ce qui se passe en EN. D'après mes calculs. C'est ceci qui me fait dire que ici, je mets du EI et du EI plus 1. Le E0, E1, c'est parce que on l'a calculé tout à l'heure. Je peux le réécrire ici, mais dans les calculs, en gros, phi de E0, on l'a calculé tout à l'heure. Phi de E0, ça fait E1. Donc, je sais que je vais devoir exprimer E0 en fonction de E1. Donc, par exemple, avec phi de E0 qui vaut E1, je sais que j'ai ça. J'ai 1 en E1 et j'ai des zéros partout ailleurs. Donc, je vais le noter comme ça. Alors, et j'allais dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Je vais le noter maintenant. C'est le terme en zéro par rapport à E0. Notez pas forcément ce que je mets en verre, c'est juste pour vous faire comprendre ce qui est intéressant. en 1, ce qui m'intéresse, c'est le terme en 1. Quand je vais être en EI, c'est quel terme qui va m'intéresser ? Pour savoir si j'ai une matérialis triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure. Ce qui permet de faire la différence, c'est la diagonale. La diagonale, quand je suis en phi de EI, je dois aller regarder en face EI. Voilà, c'est ça que je vais vous faire dire. Je vais aller regarder ça. Et du coup, pour aller voir phi de EN, je vais aller regarder ça. Ce qui m'intéresse, c'est surtout celle-là. Parce que du coup, si vous savez relier celle-ci, vous savez si vous avez une matrice triangulaire inférieure ou si vous avez une matrice triangulaire supérieure. Si vous ne savez pas le relier, vous ne le verrez pas. Vous n'arriverez pas à déduire toutes les propriétés de matrice. Donc j'efface mes petits carrés verts. Maintenant, c'était juste pour vous montrer ce qui était intéressant. Ah ben, je ne peux pas remonter. Ah si. Voilà. Allons-y. Si je prends phi de EI, donc phi de EI, c'est cette formule-là pour I égale 1. Du coup, ici, j'ai un 1 sur N. En phi de EI. Et j'ai un N-1 sur N ici. Alors j'ai un 0, 1 sur N, N-1 sur N. Alors c'est mal fait. Je vais peut-être, je vais réécrire un tout petit peu juste parce que c'est le même nombre mais je trouve que je ne l'ai pas bien aligné entre eux. Le 1 sur N est là, le 0 est là. et du coup, au niveau du 0 qui est là, j'ai un N-1 sur N. Et ensuite, je n'ai que des 0. Si je continue en phi de EI, j'ai des 0 jusqu'à avant EI. En EI, j'ai I sur N. En EI plus 1, j'ai 1-I sur N ou N-I sur N, c'est la même chose. Et je continue. Ensuite, je n'ai que des 0. Et en phi de EI, je n'ai que des 0. Sauf en EI, où j'ai un 1. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. La diagonale à relier, ce qu'on vient de dire, c'est que c'est le 0 qui relie le 1 sur N, qui relie le I sur N, qui relie le 1. Et après, si je veux en relier une autre, vu que c'est la seule autre ligne où il n'y a pas de 0, sous la diagonale, j'ai une deuxième ligne qui se relie comme ça et qui s'arrête à cette étape-là ici. Et ici, j'ai du 1- N-1 sur N. Du coup, partout ailleurs, je n'ai que des 0. Ok. Bon, c'est ça, remplir une matrice de taille N-N, alors de taille N-1-N-1 officiellement. mais de taille globale. Est-ce que ça va mieux avec ce deuxième exemple ? Est-ce que vous voyez la logique à chaque fois qu'il va falloir mener et comment on va le faire ? Alors, ce qui change de l'autre exercice, dans l'autre exercice, on avait une matrice triangulaire supérieure. Ici, on a une matrice triangulaire inférieure. Ok. Et les règles de rang vont changer. On a fait ça. Je reviens juste 10 secondes à mon sujet. Je remets la matrice juste après, mais je vais revenir 10 secondes à mon sujet. Mon sujet me dit maintenant « L'endomorphisme phi est-il injectif ? » Justifiez votre réponse. Alors, je vais revenir par là. Donc maintenant, je vais devoir passer à la page d'après pour faire les expétences. Je peux passer à la page d'après, c'est bon ? La question, c'est... Alors, je vais revenir maintenant à la page d'avant vu que mon but, c'est juste de voir que la question, c'est l'injectivité. L'injectivité, comment on peut l'avoir ? Globalement, pour nous, pour le moment, et je veux que vous raisonniez comme ça, vous l'avez. Dès que vous avez la matrice, il faut raisonner avec la matrice. Il y a quelque chose de très choquant dans cette matrice. Yessine ? Oui. Voilà. Sur ces matrices-là, le fait de vous donner des exos, en gros, où la matrice va être triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure, c'est toujours, 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 parce que c'est le seul cas où vous pourrez calculer le rang facilement. Donc, le but, même si là, il vous parle d'injectivité, en fait, c'est de faire le rang de la matrice. Avec le rang de la matrice et le théorème du rang, on aura la dimension du noyau. Est-ce que quelqu'un peut me donner le rang de cette matrice ? C'est un exo pas simple, celui-là, de rang. Oui, moi, j'ai une info sur le rang, c'est évident. Alors, la matrice, c'est de taille N plus 1, N plus 1. Attention, ça a de 0 à N et de taille N plus 1, N plus 1. Du coup, tu dis N plus 1 ? Je ne suis pas d'accord. N plus 1, il faut N plus 1. Non, le rang, ça ne peut pas dépasser le nombre de pivots, donc ce n'est pas possible. Tom ? C'est N. Oui ? Il y a un rang qui est perdu à la fin. Alors, je ne trouverais pas que le rang, il est perdu à la fin. Moi, je vois exactement où il est perdu, le rang. Océane ? Alors, la première colonne, il y a un 0, mais il y a un 1 dans la première colonne, elle n'est pas nue. C'est pas la première ligne ? Oui, là où il est perdu, c'est la première ligne. En gros, si on a un système, ce n'est pas un système de N plus 1 équation à N plus 1 inconnue. La première ligne, c'est 0 égale 0, donc en fait, il n'y a plus que N équation à N plus 1 inconnue et le rang, c'est le minimum entre les deux. Donc, cette info-là, le fait qu'il y ait une ligne de 0, vous assure que le rang n'est pas N, mais le rang est inférieur ou égal à N. Il ne peut pas être plus grand que N. donc on va déjà noter ça et il y a un deuxième argument derrière et c'est celui-là qui est plus dur. Alors, la première ligne de la matrice, la première ligne est nulle. rang de A est inférieur ou égal à N. Et je vais juste préciser en dessous pour vous, ça, ça, c'est du N plus 1 moins 1. Ça, c'est la dimension de Rn crochet X moins je peux encore écrire ? Non, je ne peux plus écrire sur le côté. Moins la ligne nulle, entre guillemets. j'ai perdu une équation. Ok. pourquoi maintenant le rang, alors je reviens sur la matrice, pourquoi son rang va au minimum être N ? Et c'est là où c'est un argument tordu qu'on n'a jamais utilisé parce qu'on n'a jamais fait des matrices générales de cette taille-là et qu'il faut qu'on développe. ça va souvent, quand les rangs vont être compliqués, ça, c'est le cas le plus compliqué qu'on peut vous donner. Raphaël ? Oui. Alors, c'est... Là, je vais faire un cadre. Si je prends la matrice qui est ici, si je prends la sous-matrice qui est là, qui va de E1, qui contient les vecteurs de E1 jusqu'à EN. Cette matrice qui est là, elle est triangulaire inférieure à diagonale non nulle. Elle est de taille NN. Le rang de cette sous-matrice, c'est N. Si là-dedans, j'ai un rang N, j'aurais beau rajouter tous les coefficients que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez autour, mais vous pouvez mettre des pi, ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas à diminuer le rang de la matrice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en rajoutant des choses autour qu'on pourra perdre des rangs. Ce n'est pas possible. Donc, si ce sous-système-là est de rang N, on ne peut... Le rang minimum, c'est N. En gros, c'est le même raisonnement que quand vous dites qu'il y a au moins deux vecteurs non collinéaires, donc le rang est au moins deux. Là, en gros, j'ai au moins N vecteurs non collinéaires, donc le rang est au moins N. Oui, Raphaël ? On n'a pas perdu un rang. C'est juste que la matrice qu'on regarde, elle est de quelle taille celle-ci ? J'ai supprimé une ligne et une colonne. Non, non, mais je crois que la grande matrice est de taille N. Non, non, mais ce qu'elle fait, elle n'a pas que des 0 sur la... Je ne comprends pas ta question, en fait. Mais il y a une ligne de 0, alors. Si j'ai une matrice M qui est de taille NP, Raphaël, qu'est-ce que tu peux me dire de son rang ? Juste, elle est de taille NP. Juste à N. Ah, plus petit que le minimum de N et P. J'en ai reparlé mardi, mais OK. Le rang d'une matrice de taille NP est plus petit que le minimum de N et P. J'ai une ligne de 0, est-ce qu'elle apporte quelque chose ? Donc c'est comme si je l'avais barré, cette ligne. Donc maintenant, j'ai une matrice de taille N, N plus 1. Si j'ai une matrice de taille N, N plus 1, son rang ne peut pas dépasser N. Parce que c'est le minimum des deux. OK ? Donc allons-y pour cet argument-là. Alors. Je vais mettre la sous-matrice. à laquelle on a enlevé la première ligne et la première colonne est une matrice de MN de R triangulaire inférieur à diagonale non nulle. Donc, son rang est N et le rang de A est maintenant forcément supérieur ou égal à N. alors je vais mettre L. Je ne veux pas mettre L parce qu'il y a deux matrices en jeu. C'est A contient une famille de N vecteurs colonnes indépendants. au final, rang de A est donc forcément égal à N vu que d'un côté il est plus petit que N et d'un autre côté il est supérieur ou égal à N. donc, par théorème du rang dim de l'espace de départ qui est RN crochet X est égal au rang de A plus à la dimension de Kerr de Phi Tiens, je vais être cohérent juste, je vais remplacer rang de A je vais mettre rang de Phi et le rang de Phi c'est le rang de la matrice associée. Donc ça, c'est la même chose que mettre rang de A Ceci, ça implique que la dimension de Kerr de Phi c'est la dimension de RN crochet X donc N plus 1 moins le rang qui vaut N et le noyau est de dimension 1. Puisque le noyau n'est pas de dimension 0 l'application Phi n'est pas injective. Donc, dim de Kerr de Phi différent de 0 vous voyez le bas ? Oui, donc Phi non injective voilà pour cette question je reviens dessus je lis juste la suivante pour voir où est-ce qu'il nous emmène vu que je ne m'en rappelle plus. Montrer que P0 défini par P0 de X égale 1-X puissance N appartient à Kerr de Phi en déduire une base de Kerr de Phi Ok Vous avez écrit quoi ? C'est le rang de quoi ? Rang de Phi ? j'ai changé pour dire justement être cohérent je mets tout en Phi et ensuite je dis que le rang de Phi c'est le rang de Phi parce qu'on me demande la dimension de Kerr de Phi et pas de Kerr de A enfin c'est juste pour ces notations là Ok bon bah passons à la suite Ah Merci. C'est bon ou c'est pas bon ? Donc, on me demande de montrer que 1 moins x puissance n appartient à qu'R de phi. Quel calcul je vais faire ? Je vais aller calculer phi du polynôme 1 moins x puissance n. Donc, je vais aller calculer ça. Il faut que je calcule ça en x. Ça veut donc dire faire 1 sur n x. Je n'ai plus le sujet. Ils m'ont donné un nom à ce polynôme ou pas ? P0 ? Parce que ça va être lourd de le noter comme ça. Ceci, c'est P0. Parce que là, c'est du P0 prime de x et plus x P0 de x. Donc, allons-y. Ça, c'est 1 sur n x 1 moins x. Et il faut que je calcule P0 prime. Si P0 de x, c'est 1 moins x à la puissance n. C'est quoi P0 prime de x ? Yessine, tu ne vas pas te planter. Alors, je veux juste que quelqu'un d'autre tente. Raphaël ? Ah mince, tu ne t'es pas planté aussi. Non, c'est juste, il ne faut pas oublier la dérivée de la composée du 1 moins x. Voilà, c'est juste ça. Ça va faire du moins n 1 moins x puissance n moins 1. Du coup, ça, ça va me faire du moins n 1 moins x puissance n moins 1 plus x fois 1 moins x à la puissance n. Ceci, ça va donc me faire du x 1 moins x à la puissance n avec un moins devant plus x 1 moins x à la puissance n. Ça fait 0. Donc, P0 appartient à Kerr de Phi. En déduire une base de Kerr de Phi. Mohamed ? Exactement, c'est juste ça. On a Dim de Kerr de Phi égale 1 et P0 appartient à Kerr de Phi. Alors, je vais quand même préciser, là c'est du zèle, vous n'avez pas besoin de le faire. avec P0 non nul, ce n'est pas le polynôme nul. Forcément, tout vecteur non nul d'un espace de dimension 1 qui est dans l'espace est une base. Donc, P0, base de Kerr de Phi. Je rappelle, parce que ça, ça va m'énerver fortement vendredi ODS quand je vais le corriger, qu'une base, c'est une famille. Vect, ce n'est pas une base. J'ai laissé passer des petits trucs de règles d'action jusque-là, ça ne passera plus, ça. Quand on vous demande une base des sous-espaces propres, dire juste que le sous-espace propre, c'est vect, il me faudra une phase pour dire que la base, c'est la famille qui est dans le vect. Ok, on a fait ces deux questions-là. Après, je sais qu'on arrive à des trucs compliqués. Non, il y a un calcul que je veux absolument que vous ayez fait. Et après, on arrive à des trucs compliqués. Enfin, je vais peut-être faire une pause sur autre chose avant de continuer pour être sûr qu'on ait vu des choses pour demain. Alors, comment je fais ? Non, c'est comme ça. Le calcul qu'il faut faire, c'est avec cette famille des PK. Ok. Et il faut calculer Phi de PK de X. Ah oui, mais on ne sait pas qu'elle est libre. C'est là où ça va devenir compliqué. Ok, d'accord. Et je reviens 10 secondes parce que j'ai déjà oublié vu que j'ai une mémoire de poisson rouge. PK, c'est XK à moins X puissance N moins K. Ok, je l'ai. Ah, il faudrait que je regarde le vrai sujet. Je pense que je l'ai modifié. Non, la question n'est pas calculée. Phi de PK de XK, c'est pas ça. Je vais mettre la vraie question. Ça, je voulais modifier parce que ça dépend de ce que je fais. Je sais que ce sujet-là, je l'ai repris il y a longtemps parce que dès que je l'ai trouvé, je l'ai trouvé génial. Et à l'époque, je ne parlais pas de la notion de valeur propre. Alors, la vraie question, c'est montrer que PK est un vecteur propre de l'application Phi. Donc, je vais mettre la vraie question. Pardon. Comment je fais effacer avec une gomme ? Montrer que PK est un vecteur propre de Phi et en préciser la valeur propre associée. Pourquoi je change la question ? Parce qu'en fait, la question devient beaucoup plus... Alors, pas simple d'un point de vue calcul, c'est la même. Mais vous savez le but que vous devez obtenir à la fin de votre calcul. Donc, vous savez vers quoi écrire vos calculs. C'est pour ça que je vous l'explique parce que ça change la façon dont vous abordez ce calcul. Le but n'est pas juste de calculer Phi de PK, c'est d'obtenir que ça s'est proportionnel à PK. Donc, il va falloir regrouper les termes pour le montrer ça. Donc, allons-y. Je vais le faire à la page d'après parce que sinon, je ne vais pas avoir la place. Allons-y. Phi de PK de X. Ça, c'est 1 sur n x 1 moins x PK prime de X plus x PK de X. Alors, je vais réécrire là dans un coin. Ah, je ne peux pas aller plus à gauche. Ok. Je vais mettre une petite barre. Comme ça, je sais. On a, je sais que PK de X, c'est XK 1 moins x puissance n moins k. Du coup, quand je vais devoir calculer PK prime de X, il ne faut pas oublier la dérivée du produit. Ça va me faire du K X puissance k moins 1 1 moins x puissance n moins k. Et je vais avoir un deuxième terme qui va être en n moins k. En moins n moins k. Excusez-moi, j'ai failli oublier ma dérivée de composé. C'est juste que moi, je le fais dans ce sens-là. Moins n moins k. X puissance k. 1 moins x puissance n moins k moins 1. Bon, ça ne va pas être léger comme calcul, ça. Ceci, ça fait donc 1 sur n. X1 moins x. Alors, il faut que je mette mes parenthèses, sinon on ne va pas s'en sortir. Moins. Alors, du coup, j'ai 3 termes qu'il va falloir que je regroupe en puissance avant de voir ce que ça va donner. Donc, je vais mettre devant les constantes multiplicatives. Le premier terme, je vais avoir un terme en k sur n, du coup. Et si je distribue ces puissances-là, ce terme-là sur les puissances qui sont là, ça va me donner du X puissance k et du 1 moins X puissance n moins k plus 1. Il faut aussi que je distribue ces puissances-là sur les termes qui sont là-bas au bout. Donc, les constantes devant, ça va être moins n moins k sur n. Et les puissances que je vais obtenir, c'est du X puissance k plus 1, 1 moins X puissance n moins k. Le dernier terme que j'ai, il est en bas. C'est juste de la simplification. Ça va me faire du X puissance k plus 1. Par quoi je peux factoriser ces trois termes-là ? Si vous ne savez pas factoriser, ce n'est pas la peine de continuer les calculs. Raphaël ? Oui. Ça tombe bien, c'est pk en plus, ça. Donc, en fait, on factorise. Le but, c'est de montrer, pour que ce soit un vecteur propre, que ce soit proportionnel à pk. Et là, on va factoriser naturellement par pk. Il faudra juste vérifier que derrière, et ce n'est pas vrai, il y a encore des puissances, que derrière, il n'y a plus que des constantes multiplicatives. Donc ça, c'est du X k 1 moins X puissance n moins k facteur 2. Non. On prend toujours la plus petite des puissances. Regarde les deux autres termes. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester du k sur n 1 moins X, justement, moins n moins k sur n x plus x. Voilà ce qu'il me reste. Donc ça, je peux le renoter, c'est du pk de x que multiplie le crochet. Le crochet, si je le développe, j'ai du k sur n moins x k sur n. Si je développe ce terme-là, parce que ça, vous avez du mal à le voir à chaque fois. Attention à votre tartine beurrée. Si vous développez ce terme-là, il va me donner du moins... Alors, n sur n, si je sépare la fraction en 2, n sur n, ça va faire 1, donc ça va me faire du moins X. Et ça va me faire du plus k sur n x. Et le dernier terme, c'est plus x. Est-ce que vous le voyez encore, le plus x ? Oui. Tout juste, tout juste. J'ai fini. Et là, vous devez remarquer que le x se simplifie avec le x. Le moins x k sur n se simplifie avec le plus x k sur n. Et donc, à la fin du calcul, ceci, ça nous fait du k sur n pk de x. Donc, pk est un vecteur propre associé à la valeur propre k sur n. Alors, je vais en faire après, mais là, je vais faire une pause sur cet exercice. Pourquoi ? Je sais ce que j'ai fait dans le reste du sujet. Et ça, de toute façon, même si je devais vous donner sans dès, vous auriez la suite du sujet. La suite du sujet, c'est prouver que la famille des pk qu'on vient d'obtenir est une base. Parce que si je prouve que c'est une base de vecteur propre, je peux calculer la matrice de l'endomorphisme dans la base de vecteur propre et avoir une matrice diagonale, ce qu'on fait dans plein d'exos. Pourquoi je fais une pause là ? Parce que j'ai d'autres choses à vous parler et que ces questions, je vous le dis, elles sont artificielles. Vous aurez l'année prochaine dans votre cours quelque chose qui dit qu'une famille de vecteurs propres forme forcément une famille libre. Donc, en gros, ceci sera une famille libre de n plus 1 vecteur dans un espace de dimension n plus 1, c'est forcément une base, il n'y aura pas de calcul. Pourquoi je rajoute ces questions-là ? Parce que dans d'autres exercices où ce ne sera pas des vecteurs propres mais où on aura besoin pour certains endomorphismes de faire des calculs particuliers, il faut que vous soyez capable de montrer qu'une famille de n plus 1 vecteur est libre. Ça, on ne l'a pas encore fait et il faut qu'on le travaille mais pas forcément sur cet exo-là, ce n'est pas forcément capital. Je pense que même cet exo-là, les calculs sont plutôt compliqués et qu'il y en a d'autres plus simples, plus classiques qu'on doit mener. Donc, on peut le faire sur un autre exercice. Et je voulais vous reparler, alors vraiment là, très très vite du Ecricom, j'ai passé beaucoup trop de temps l'autre fois, c'est juste vous montrer ce que j'appelle les calculs techniques de Ecricom et j'arrêterai là. Et après, vous reparler de vos DM que je vous ai rendus là pour des cas particuliers mais je suis très peu content d'une FPT. Je suis très peu content aussi de la qualité de vos DM de remédiation, ça je vais en parler 10 secondes parce que, pas pour tout ça, mais quand je vois 25 fois la même horreur de calculs de proba qui ne sert strictement à rien, bonjour pour celui qui a travaillé les 24 autres qui ont dit j'ai pas eu le temps de faire mon DM pendant les vacances, il faut que je le rende vite. Donc, vous foutez rien sur vos DM de remédiation. Très bien, je verrai ça à votre DS, ne vous en faites pas. Ne croyez pas que ça va pas se voir. Donc, j'ai des petites choses que je vais vous montrer. J'ai vu que dans un des sujets, c'est très mal passé. Par exemple, il y a des signes que tu voulais une remédiation au point de rédaction. Il y a un point de rédaction super fin que personne n'a vu. Enfin, si, mais très rare. Enfin, très 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 rare. Alors, donc première chose, je vais zapper ça. il faut que j'aille sur Internet. C'est pour ça que j'ai mis des partages de connexion normalement. On va refaire ça parce que je n'ai toujours pas la version tapée. Prof de deuxième année, je crois en vacances, il ne tape même pas les sujets pour nous, les profs de première année. Je m'en fous du corrigé. je veux le sujet. Comment je fais là-dedans ? Je tape Mat Approfondi, Écrit Com, Écrit 2024 peut-être. On s'en fout. Les écrits. Ils font chier. Je veux juste les épreuves. Voilà. Alors. Donc, ce n'est pas très très grand. Je suis désolé, mais je vais juste passer très très vite là-dessus. On avait déjà vu pas mal de choses. L'algèbre. Il y a des parties de deuxième année, il y avait plein de choses faisables. Ce n'est pas un sujet très très dur, c'est un sujet classique qui doit être maîtrisé. Mais il n'est pas facile en même temps. Enfin, c'est chaque question, à un moment donné, chaque question franchie fait du classement entre candidats. C'est un très très bon exercice. L'exercice 3. Alors. Je vais juste vous demander de regarder. Alors, c'est un peu dur. Il faut que j'arrive à zoomer plus, mais c'est dur sur ce site pourri. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Est-ce que je peux zoomer maintenant ? Bon, pas plus que ça, apparemment. Alors, regardez la fonction qui est là. Juste 10 secondes. Et posez 1 qui vaut 1. Ah, c'est la dérivée à un facteur pi près. C'est la dérivée d'arctanjante. Donc, cette loi, c'est une densité de proba qu'on verra d'ici la fin de l'année qui est un truc classique qui n'est pas une loi de référence mais qui est un exo ultra classique. Un peu comme pour les variables aléatoires discrètes, notre somme des 1 sur nn plus 1. La somme des 1 sur nn plus 1, c'est la loi infinie qui n'a pas d'espérance et qui est donc un cas particulier et qu'il faut maîtriser. Ben, la loi de Cauchy, qui est la loi qui est ça et qui est primitive en arc tangente, ben, c'est une loi à densité qui n'admet pas d'espérance et donc pas de variance et donc elle a les mêmes propriétés un peu vaseuses. Et c'est pour ça qu'elle est... C'est un exemple classique pour montrer notamment... Là, ça aura vraiment du sens de parler de convergence absolue parce que si on ne parlait pas de la convergence absolue, on pourrait dire que ça existe et que ça vaut zéro l'espérance et ce n'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que le mot convergence absolue est très important. La seule chose, c'est que la loi de Cauchy, c'est la loi... Et c'est même ce qu'ils mettent un peu plus loin dans le sujet. Quand A vaut 1... Alors, c'est marqué où ? Quand lorsque A égale 1, on dit que X suit la loi de Cauchy standard. Ouais, la loi de Cauchy classique, standard, s'ils veulent, c'est celle où on met 1 et pas de paramètre A. Le paramètre A, il a été mis dans un sujet de maths de HEC en 2015 ou je ne sais pas quoi. Ça a amené à des calculs horribles. Et c'est écrit comme... Je vous l'ai dit, écrit comme ça mène à des calculs techniques. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Ils ont fait la loi de Cauchy avec un paramètre A. Alors, la primitive, elle n'est pas trop méchante. Il y a un sur A qui traîne dans le art tangente. Rien de très méchant par rapport à ce que savent faire les étudiants. Et maintenant, on descend un petit peu plus loin. À cause du fait qu'ils ont mis un paramètre A, ils se retrouvent vraiment à devoir faire la décomposition en éléments simples de cette fraction-là. Dans cette fraction-là, il y a du T, il y a du K, il y a du X. Il y a trois variables dans la fraction. Et il faut la décomposer en éléments simples. Le problème, c'est que ça donne un polynôme. Alors là, c'est une fonction de T. Ça donne une décomposition en éléments simples où la variable, la variable du polynôme, c'est T. mais puisqu'il y a des coefficients K et X, les coefficients du polynôme dépendent de ces deux variables K et X. Donc, l'identification des trois polynômes de degré 2, des trois coefficients des polynômes de degré 2 pour cette décomposition en éléments simples, vous donne ce système de trois équations qui est là. Il n'est pas simple. Mais ça, le faire vraiment, c'est une décomposition en éléments simples. Vous posez bien, en pensant que c'est la variable T, et je pense que déjà, ça va larguer des étudiants de ne pas se compter que c'est la variable T, que c'est la variable et que les autres coefficients sont nuls. Ça donne ce système-là. Après, comme le système est mis dans le sujet, quand vous développez les calculs, vous faites, c'est en T, un polynôme, parce que sinon, les coefficients ne marchent pas. Mais OK. Mais alors ça, c'est vraiment... Montrez ça, en déduire ce double système d'équations pour montrer finalement une dernière équation. Ce n'est aucun pivot qu'ils ont fait pour faire là. Et ça, c'est du bidouillage. En fait, les deux questions qui sont là, c'est du bidouillage d'équations. Je déteste ces deux questions. C'est les pires du temps. Et en plus, regardez la lourdeur des coefficients, enfin, arriver à les franchir. Je vais être clair. Moi, je suis prof, j'ai vu ces deux questions-là, je ne les ai pas traitées. Enfin, j'ai regardé deux minutes, j'ai fait, oui, il ne faut même pas de pivot. Est-ce que je peux le trouver en 10 secondes ? J'ai été incapable de le trouver en 10 secondes. J'ai dit, moi, je serai étudiant, vraiment. j'admets les deux résultats qui sont là. Je ne sais pas comment il est trop. Et je repars en disant, je sais que j'ai cette équation-là, faisons la suite du sujet. Mais regardez, parce qu'en gros, derrière, ils doivent retrouver une primitive de la primitive qui était déjà en art tangente. Et maintenant, ça devient ce super truc-là, absolument ignoble. Et après, bien sûr, il faut faire des calculs avec les limites de cette fonction-là. Donc, ce sujet est un sujet, techniquement, si on lit la difficulté de lecture des questions, vous savez ce que vous devez faire. Mais les calculs sont tellement horribles que oui, je pense que c'est un exo très, très difficile juste par la lourdeur des calculs et rien d'autre. Rien d'autre. Voilà ce que j'appelle un sujet technique. et pourquoi écrit comme c'est technique. Vous faites le même exo avec que la loi que je suis standard sans le paramètre A. Vraiment, vous savez tous le faire en fin de deuxième année. Ce n'est pas dur. Mais avec le paramètre A, c'est horrible. Alors, je comprends pourquoi ils ont mis un paramètre A. C'est parce que derrière, je ne vous montre pas la fin du sujet, mais ça part sur ce qu'on appelle de l'estimation de paramètres, ce que vous ferez en statistiques, ce qui est la fin de la deuxième année. Et du coup, ça permet de faire de l'estimation de paramètres qui est une compétence qui est rarement testée au concours. Donc, qui est... Enfin, rarement. Pas autant que ça devrait l'être. Et du coup, ils peuvent le faire en faisant ça. Ok. Alors, ça c'est fait. Je vais juste vous montrer très très vite. Parce qu'il y a une toute petite partie qui est intéressante, je vous le mettrai. Alors, ces sujets, vous ne le savez pas, mais tous ces sujets, dès qu'ils seront tapés par les profs de deuxième année, moi, je vous les rajoute à votre base de données. Je n'ai pas encore eu le temps de charger les bases de données des EXO 2022 et 2023, mais je les avais déjà dans une base à part. Donc, je vais les rajouter aussi à votre base de données d'EXO. Donc, vous les aurez. Je vais vous montrer aussi l'écrit, pas de maths approfondie, mais de maths appliquée. Oui, Adam ? On a le malheure de changer les notations du sujet. C'est déjà l'alpha, bêta, si on n'en parle pas, l'alpha, bêta, on préfère A, B, à la place. Alors, à chaque question, tu peux dire, je pose alpha égale ça, bêta égale ça, mais à la fin de la question, si le sujet te demande de prouver quelque chose en alpha, bêta, tu reviens en alpha, bêta. On ne peut pas t'embêcher de le faire. Si vraiment, c'est des bonnes notations simples, alors je ne sais plus quel DM, je pense que vous êtes plusieurs à un DM où il y avait des trucs compliqués à me dire, ça, je l'appelle, tout ce truc-là, je l'appelle une constante et je garde la constante tout le reste du cas. Ça, c'est très utile. Ça, c'est garder ça. Mais, si c'est juste poser alpha égale A, bêta égale B, et à la fin le refaire et que tu fais ça à chaque question, j'avoue que moi, en tant que correcteur, je vais commencer à me dire pourquoi il m'embête ? Non, mais... Alors, hop. Je ne peux pas faire encore une fois ? Et je peux zoomer comment ? Ouais, OK. Alors. Juste. Juste pour vous rappeler quelque chose que j'ai insisté. cet exo-là, l'exo 1 est un très bon exo jusque-là, jusqu'à la partie 3. Après, la partie 3, c'est les spécificités pour eux de leur programme de maths appliquée. Mais jusqu'à la partie 1 et 2, c'est un très bon exo pour vous. Je vous dis juste que notamment, déterminer deux réels A et B qui vérifient ça en déduire que cette série est convergence des calculs et sa somme, c'est notre TD il y a trois semaines. Mais voilà. Là-haut, ce qui m'intéressait, c'est de vous parler de ça. Il pose une quantité Rx de K pour une variable X, c'est la probabilité de X plus grand que K. Juste, lecture dénoncée de haut niveau. Ne lisez pas le reste du sujet. Probabilité de X plus grand que K, je vous en ai parlé pour quoi ? Valentin ? Ouais, alors, c'est pas ça qu'ils vont faire ici. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps pour un cas particulier en vous disant celui-là. Il est classique. Il faut savoir le retrouver vite et bien. Cette probala, elle se calcule très très bien pour la loi géométrique. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des minimums de lois géométriques en question de cours. Mais ce calcul-là, c'est un truc de lois géométriques. Et regardez ce qui se passe. Première question. Sois P1VL de 0,1. Dans cette question, uniquement, on pose X à lois géométriques. Calculer Rx de K. Une variable géométrique est plus grande que K strictement que si et seulement si, on fait K échec. K échec, cette probala, c'est un moins P puissance K. Si on sait ça quand même, on vient de gagner 5 minutes de calcul plutôt que de calculer la somme qui va de K plus 1 à plus l'infini. Des P1 moins P puissance K moins 1. Vérifier que le quotient des deux, ça fait 1 moins P. Après, faire des calculs de probala là-dessus. Bref, bon exo. Bon exo aussi pour la fin. Le transfert, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, en gros, ça, c'est une loi classique mais souvent, on l'écrit plutôt avec du n moins 1 et du n factorial en bas. On la décale d'un cran. Et du coup, ils l'ont tordu en la décalant d'un cran dans l'autre sens. Et du coup, pour faire les calculs d'espérance, je le dis souvent, on fait l'espérance de x et parfois, quand c'est compliqué, l'espérance pour le moment d'ordre x, x moins 1, ben là, ils ont modifié. Ce n'est pas l'espérance de x qui se passe bien, c'est l'espérance de x plus 1. Et ce n'est pas l'espérance de x, x moins 1 qui se passe bien, il faut calculer l'espérance de x moins 1, x plus 1. Donc, ça change des calculs standards. Je trouve ça nouveau. Enfin, j'ai trouvé que ça, que c'était un bon exercice. Rien de plus à en dire que ça. Je voulais vous montrer ça. Alors, il y a d'autres exos. La partie 4, alors la partie 3, c'est des spécificités pour eux et la partie 4, c'est de l'informatique ignoble. Alors, oui, ça c'est le sué math appliqué. Ils avaient déjà assez de boulot, les autres. Globalement, encore une fois, partie 2, équation différentielle spécifique math appliqué. La partie 1, ce sont des intégrales impropres qui vont jusqu'à plus l'infini. On ne les a pas encore vues. Je vous assure que c'est ultra classique et ultra simple quand on aura les intégrales impropres. ultra classique, ultra simple. Là, il y aura des calculs que je vais vous dire qui sont des calculs classiques simples mais qui sont assez techniques et qu'il faut maîtriser vis-à-vis de la loi normale. à part ça, il n'y a rien d'autre à dire sur cet exercice-là. Encore de l'info. Et c'est là où je pense que vous avez eu du bol. Enfin, je pense que notre exo d'algèbre était mieux. Ils vont bosser avec des matrices de taille. Alors, je ne vais pas zoomer, mais des matrices de taille N, N, N. Avec des 1 partout sauf en 0 et des 1 au-dessus. Alors, il y a un petit bloc ici où on est en N égale 3 où on peut faire 4 questions. Et après, on repart dans les matrices de taille N, N et on fait des calculs de puissance. Alors après, c'est des matrices de taille N, N, mais les calculs ne sont pas... les méthodes ne sont pas super compliquées. Typiquement, ils font un binôme de Newton avec une matrice de taille N, N. C'est un autre chose. Voilà. Un peu théorique quand même. Je pense que ça a dû leur faire bien du mal parce que c'était de taille N, N et pas autre chose. Et après, ça repart en pro bas parce qu'avec des chaînes de Markov, ce que vous n'avez pas non plus au programme. Et voilà ce que je voulais vous montrer aussi. Je ne vais pas montrer... De l'autre côté, ils n'ont pas mis la page, mais là, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Mais il y avait ça aussi en mat approfondie. Non, le scab, il n'y est pas parce que c'est moins important. Il n'y avait pas la partie du bas. Mais c'est comme ça que fait Écricom. Il ne vous dit pas comment... Il ne vous met pas de trucs en en-tête ou il ne vous fait pas les imports, mais il vous dit voilà, fonction utile en Python. Alors ça, ce ne serait pas utile, mais par exemple, l'exemple d'importation import numpy as mp. A vous de vous débrouiller pour faire les autres. Vous avez un exemple. Les opérations plus, moins, fois, divisé, point, point, lorsqu'elles sont possibles, peuvent être réalisées entre deux tableaux numpy qui font du calcul coefficient par coefficient. Ça dit bien que ce n'est pas comme ça qu'on fait un produit matriciel. Les fonctions np.sqrt, np.apps, np.log et np.ex s'appliquent. Donc, ils vous redonnent les notations des fonctions. À la fin de votre sujet, vous aurez un indice de plein de fonctions. Ce n'est pas forcément qu'à l'EDEC, il n'y a aucun rappel de fonction qui est fait. Je vais vous parler de ça vite fait. Que vous ne soyez pas surpris de ça l'année prochaine. Hop, alors maintenant, ça c'est fait. Il le trouve ? Non, je le directe. DM7, allons-y. Ah, mais j'ai mis le reste derrière, je pense, en plus. Non, ça ne marche pas. Ah, c'est dans devoir partie 2, excusez-moi. Alors, hop, on va le télécharger pour pouvoir faire des copiers-collés si c'est possible. Ah, je peux peut-être l'ouvrir là-dedans, comme ça, je parcourrai là-dedans. comment je fais pour ouvrir là-dedans. Ah, document, pardon. Non, pas ma clé USB, du coup, sur mon téléchargement. Alors, hop, allons-y. L'exercice 1 que je vous ai rendu, pas grand-chose à en dire. il ressemblait très très fortement à celui du DS et il a été plutôt réussi pour ceux qui ont bien bossé les trucs du DS. Ensuite, c'est là l'autre sujet. Oui, c'est celui-là qui m'a gêné. Alors, celui-là. Première chose, la lecture du sujet. Juste très rapidement, la question de B, calculer P de Tn égale 1. On peut être très permissif avec ce que vous allez nous écrire du moment que vous avez la bonne proba parce qu'elle n'est pas donnée dans le sujet. Donc, c'est à vous de trouver. Donc, comme c'est une question ouverte, il y a la moitié des points au moins pour avoir ne serait-ce que la bonne réponse. La question de C, il est écrit noir sur blanc que c'est 1 sur n puissance n-1. Si vous me racontez n'importe quoi et, oh magie, j'obtiens 1 sur n puissance n-1, c'est un beau zéro. Ça ne sert à rien d'écrire une question où vous n'avez pas les bons arguments de faire d'un mauvais calcul pour tomber sur le sujet. Ça se voit. Certains ont eu l'honnêteté de me dire, ah, j'obtiens, parce qu'ils ont mal décrit l'événement, ah, j'obtiens 1 sur n puissance n, je ne sais pas pourquoi il y a un n-1. Ben, eux, ils ont eu 1 sur 3 au lieu de vous qui avez eu votre zéro sur 3 si vous avez tenté d'arnaquer. Ou 2 sur 3 selon ce qu'ils ont écrit comme autre argument autour. Donc, n'arnaquez pas. La question qui m'a énervé pour tous ceux qui ont, si vous avez vraiment réfléchi à votre DM, j'y crois pas 10 secondes, sauf si 1 ou 2 qui ont pu se planter, mais 25, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Il est marqué à la question 2C, probabilité de Tn égale n égale 1 sur n puissance n-1. Et à la question 4, il est marqué de calculer la loi de T3. Comment vous me calculez la probabilité de T3 égale 3 ? Valentin ? Ok, ben regardez vos copies. J'ai une vingtaine de copies qui fait des calculs d'union pendant une demi-heure pour rien. Que ça arrive une ou deux fois, vous le voyez pas, ok, 25, arrêtez de vous foutre de moi. Donc, j'en ai rien à faire. Votre DS sera juge. Point. Je vais plus me battre avec vous. Si maintenant vous avez pas compris ça, démerdez-vous. Je vais arriver à la question qui m'a énervé. Alors, qui m'a énervé parce qu'elle a été mal rédigée par vraiment trop de monde et c'est pas possible. Alors, il y avait une succession de questions pas facile et que j'ai mal payé dans mon DM et il fallait trouver le lien entre SK plus 1, SK et XK plus 1 et trouver le support de SK. Et ensuite, en utilisant le système complet d'événements liés à la variable à la part SK, c'est écrit noir sûrement dans le sujet. Trouvez cette relation-là. Si vous me balancez les bornes comme ça au hasard, allez vous faire voir. Vous avez zéro à la question et je passe à la suite. Il y a un support. Il y a une FPT qui vous est demandée. On l'écrit correctement. Il n'y avait que 3 points parce que l'idée de la FPT, vous étiez déjà soufflé. Donc, il n'y avait plus grand-chose à faire quand même. si l'idée de la FPT, vous n'avez pas été soufflée, cette question, elle vaut 5 points. Donc, je veux que vous sachiez, c'est le genre des questions techniques pas faciles, mais que je veux que vous appreniez à franchir correctement. Et en DM, vous n'êtes pas capable de la franchir. Donc, c'est frustrant. Donc, je reviens là-dessus. Alors, je vais la faire juste à côté, mais ici. Ah oui, mais vous n'avez pas beaucoup de place latérale. Ah, c'est un petit peu quand même. donc juste, il fallait trouver que SK de oméga, c'était l'intervalle de K jusque NK. Alors, pourquoi ? C'est juste parce que XK est compris entre 1 et N. Et du coup, SK, c'est la somme pour, enfin, plutôt, XI est compris entre 1 et N. Et XK, c'est la somme pour I égale 1 à K des XI. Et donc, forcément, c'est compris entre la somme des N et la somme des 1. Et comme on va de I égale 1 à K, ça, ça fait K et ça, ça fait NK. Globalement, c'est juste pour aller vite sur le support, mais c'est comme ça que ça marche. On vous demande d'exprimer une relation entre SK plus 1 et SK, c'est la relation de la somme que je... C'est la relation de récurrence de la somme que je vais vous écrivez qui est celle-ci. OK. Maintenant, on arrive à la question qui m'intéresse. Montrez ceci par un système complet d'événements. Moi, je pars de ce qu'on me demande. Donc, j'applique ma FPT à cet événement-là. Je l'applique sur le SCE lié à SK. Donc, je ne vais même pas noter mes indices. Je sais juste que je vais mettre SK. ici, je vais clairement mettre SK plus 1 égale I et après, je vais mettre SK. Est-ce que vous voyez un petit peu à droite ? Non, je sors déjà là. Mince. Il faut que j'ai... Ah ! Je peux. Je peux arriver à décaler, c'est ça ? Avec la main. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus de place à droite. et ça, c'est SK égale et je n'ai pas encore mis la variable. Vous voyez le bout ? Oui, c'est bon. Et donc, là maintenant, je vais clairement m'aider du sujet. La variable qu'ils utilisent pour leur indice ECJ, donc je vais prendre J ici, SK égale J, je vais mettre J ici. Mais en aucun cas, vous avez le droit de mettre les bornes que vous voulez. Les bornes, elles sont ici et c'est tout. ça va de K jusqu'à NK. Vous n'avez pas le choix. Donc, tous ceux qui n'ont pas fait ça, vous avez déjà faux. Maintenant, j'ai oublié le symbole P ici, excusez-moi, il manque le P. Maintenant que vous êtes là, c'est là où ça a dégénéré. Vous avez voulu, alors je ne vais peut-être même pas reprendre de cette ligne-là pour avoir un peu plus de place, je vais plutôt écrire or. Ce qui vous manque et ce qui a été raté, maintenant, c'est le calcul de la probabilité conditionnelle. C'est quoi la probabilité sachant SK égale J de SK plus 1 égale I ? Au lieu de me faire des trucs abscons, suivez le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez me dire que c'est de proba conditionnelle ? Avec ce qu'on vous a fait faire. Océane. Alors le J, non, le J ne peut pas être nul, parce que justement, le support de la variable, c'est de K jusqu'à NK. Donc le J prend les bonnes. Oui, mais c'est par rapport à I. Mais plutôt que ça, les variables SK, c'est des sommes de variables. C'est des variables compliquées. Moi, je ne sais pas faire la probabilité de SK par rapport à SK plus 1. Par contre, je peux dire que ça, c'est la probabilité sachant SK égale J de, et j'utilise la relation qui est là, de SK plus XK plus 1 égale I. C'est ça en fait. J'ai juste retraduit le sujet. Maintenant, la probabilité, et c'est là où il y a eu beaucoup d'erreurs, même ceux qui l'ont vu, la probabilité conditionnellement à SK égale J. De SK plus XK plus 1 égale I, vous ne pouvez pas enlever le conditionnement. C'est la probabilité sachant SK égale J de J plus XK plus 1 égale, XK plus 1, j'ai mal tapé, égale I. Donc ça, c'est la probabilité de SK, sachant SK égale J, de SK plus 1 égale I moins J. Et là, toujours, encore, vous ne pouvez pas enlever le conditionnement, sauf que maintenant, les variables SK étaient entre elles indépendantes. SK dépend des X1 jusqu'à XK, donc SK est indépendante de SK plus 1. Donc maintenant, ceci devient la probabilité de SK plus 1 égale I moins J par indépendance. Et maintenant, SK plus 1 étant une loi uniforme, ceci, ça vaut 1 sur N si, ah oui, je ne vais pas arriver à l'écrire, si I moins J, en gros, appartient à 1 N, et ça vaut 0 sinon. Vous avez le bord ou pas ? À peine, mais voilà. Et c'était comme ça qu'on a fait apparaître les 1 sur N. Ce n'est pas, je ne sais plus qui, oui, conditionnellement de l'un par rapport à l'autre, ça fait 1 sur N. Non, non, il n'y a pas de conditionnellement de l'un par rapport à l'autre. Vous me faites apparaître XK plus 1, elle est de loi uniforme. Comme elle est de loi uniforme, ça marche. Bon, c'est mis dans le corrigé, mais c'est juste que j'ai trop peu de monde qui a su faire ça. C'est sur ça que vous allez avoir des points pro-bas. C'est ces questions-là qu'il faut franchir. Ce n'est pas aller calculer l'espérance de T3 en faisant une demi-heure de calcul pour me calculer la probabilité de T3 égale 3 qui est écrite dans le sujet. Ensuite, je reviens, je n'ai pas le temps de le faire, ça fait partie des choses que je dois faire, mais cette question-là, vous avez été très peu à la faire. Je sais que Gisèle l'a faite. Je crois que quelqu'un d'autre l'a franchi. Vous êtes 2 ou 3 autres à l'avoir franchi, mais je sais que la première c'était Gisèle. J'ai fait, oui, je suis content que quelqu'un l'a fait. C'est une question classique que j'ai oublié de vous faire au premier semestre sur ce chapitre-là. Il faudra savoir la faire. Donc, je prendrai une de mes séances de remédiation à part faire de la remédiation mais à faire les classiques qu'on n'a pas fait. Ou que je n'ai pas mis en question de cours et que j'aurais dû mettre en question de cours. Ça, ça ne tombe pas très souvent, mais pour certains calculs d'espérance, et c'est le cas ici, en fait, la pro-base écrit mieux avec un strictement plus grand que. Quand la pro-base écrit mieux avec un strictement plus grand que, le calcul est plus facile de l'espérance avec cette formule-là. Et donc, ils vous font démontrer cette formule. C'est juste ça. Et la démonstration de cette formule-là, ce n'est pas une question facile. Il y a plusieurs arguments, notamment le lien entre ce que j'appelle le lien entre fonction de répartition et loi. C'est-à-dire faire le lien entre la probabilité d'être égale et la probabilité d'être strictement supérieure. Mais il y en a dans plusieurs sujets. Donc, il faudra savoir le faire. Je n'avais rien d'autre à dire sur ce sujet. C'était surtout faire la FPT qui m'avait choqué dans cet exo-là. Et si votre numéro... Ah non ! Les points de... Ah ! Les points de rédaction de Diessine. Pour K dans N étoile, pour J dans N étoile, faire une formule avec des J-1. Ok ? Donc, là, vous êtes d'accord qu'en 3, vous avez des quantificateurs K dans N étoile, J dans N étoile. et faire des formules là-dessus. Le problème, c'est où ? Attendez. Sinon, ils font leur formule. Si, si, ça marche, c'est pas là, excusez-moi. Je retrouve. C'est à la question d'après. Donc, c'est juste écrire que ça plus ça, ça fait ça. C'est votre formule de triangle de Pascal. C'est à la question d'après où il y a un gros point de rédaction qui n'a pas été. Où je vous ai tous mis détail, ou pourquoi, ou... Ici, vous voulez écrire que ça, c'est la somme pour J égale K à I moins 1. Vous voulez appliquer votre formule. Donc, la formule qui est là, on la rééquilibrant et vous voulez écrire ça. Sauf que, si vous le faites à froid en commençant à J égale K, il y a un problème. C'est que pour J égale K, ici, vous avez du K moins 1 parmi K. Et ça, c'est pas défini. On ne l'a pas défini. Alors, au minimum, ceux qui m'ont fait une somme télescopique avec ça, j'ai mis un point à ceux qui m'ont dit que ceux-ci, on prenait que ça valait 0 par convention. Si ça vaut 0, on pose que ça vaut 0 par convention. L'événement est impossible. On ne peut pas tirer K moins 1 à l'élément parmi K. Donc, c'est impossible. Par convention, ça vaut 0. OK ? Si vous l'enlevez de votre calcul en disant ben non, ça ne vaut pas les points. Donc, j'ai mis qu'un point à ceux qui ne m'ont rien parlé de ça. Ceux qui m'ont dit que par convention, ça valait 0, j'ai mis 2. Et ceux qui ont été plus malins, c'est-à-dire que comment on fait le calcul ? Ben, s'il y a un problème quand j'égale K, qu'est-ce qu'on fait ? Et que le problème, c'est juste quand j'égale K. Valentin ? Oui, alors, pas de décalage d'indice parce qu'on a les bons indices pour appliquer la forme de vieux. Chal. Donc, en fait, cette somme-là, je l'écrirai juste le terme en K qui fait K moins 1 K moins 1 et après, j'écrirai plus la somme pour J égale K plus 1 à I moins 1 des J moins 1 K moins 1 et là, je reprends ma formule et là, je fais ma somme télescopique et tout marche et il n'y a aucune erreur de notation et tout est parfait et il n'y a pas d'arnaque. Voilà une subtilité de point de barème. C'était juste pour montrer qu'il y avait une subtilité de point de barème ici. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que je voulais encore remarquer sur cet exo-là. Après, l'exo d'analyse qui est plus bas, je ne sais pas où je suis. Non, là, je suis sur le truc HEC. non, ça, c'est le corrigé. Corrigé. Ah, l'exo 3, il va être là en bas. Pareil, alors, autant le P de T 3 égale 3, c'est vraiment de la recopie imbécile. Je vais utiliser le mot imbécile pour dire que c'est de la recopie imbécile. Ça, c'est... Mais réfléchissez à ce que vous m'écrivez, quoi. Pour prouver ça, certains m'ont dit U de P croissante est de limite Sx, donc U de P plus petit que Sx. OK. Vous m'avez dit la suite U de P moins 1 décroissante vers Sx, donc Sx plus petit que U de P plus 1. OK ? La suite des U de P plus 1, si vous voulez. Pourquoi, pour la... Encore une fois, à une vingtaine d'étudiants, vous avez été me prouver que U de P plus 1 était plus petit que U de P moins 1 ? Vous venez dénoncer la décroissance de la suite ? Si la suite est décroissante, ça, c'est forcément plus grand que l'autre. Donc, vous avez déjà donné l'argument qui donne la réponse. Donc, cette question, elle tient en deux lignes. Comme elle tient en deux lignes, elle vaut deux points. Donc, si vous avez passé une demi-heure à faire des calculs, ne perdez pas du temps. Voilà. C'est juste ça qui m'avait choqué. Après, il y a des séparations paire-impaire, il y a plein d'autres choses. Si aussi, la question... Alors, je l'ai déjà à moitié effacée, la question avec les pour toutes épsilones. Oui, c'est la définition de limite. Mais trop de fois, juste avant, on vous dit de montrer que U de P et U de P moins 1 sont adjacentes. Et là, on vous demande la limite de UN. Il faut faire le lien entre les deux. Le théorème des suites adjacentes. Et déjà, il faut énoncer le théorème des suites adjacentes et pas juste dire elles sont adjacentes donc elles ont même limite. Par théorème des suites adjacentes, elles ont même limite. Mais donc U de P, U de P moins 1, même limite. Là, il faut dire que si deux suites extraites des paires et des impaires ont même limite, alors la suite générale a cette limite aussi. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez qu'un sur deux à la question de la limite derrière. Bon, c'était juste de la rédaction mais je voulais revenir là-dessus. Alors, pour ceux qui m'ont rendu le nouveau DM. C'est encore derrière, je pense, du coup. Non, ça c'est encore le sujet HEC. Encore. Encore. Ce sujet-là, revoyez ceux à qui j'ai rendu leur copie, il y a très très peu de bonnes rédactions. Pareil, je l'ai parlé tout à l'heure mais je vais parler de celle-ci. La réponse est marquée sur le sujet. Si vous dites je décris l'événement avec des guillemets, ok, vous avez compris ce qui se passe, c'est bien. Mais si le calcul des probas avec des multiplications, vous me le dites juste par ouais, il y a K-2 fois ça et il y a une fois ça et puis... Ça, ça ne marche pas. Vous me faites des intersections d'événements, cette intersection d'événements n'est pas indépendante, vous me faites une FPC, le FPC devient un produit, le calcul des probas ne change pas sauf à la dernière proba et là, vous avez les points de tous les calculs. Mais il y avait 4 points à récupérer sur cette question, je vous mets un. Si vous me faites du blabla, ça marche. Quand la réponse vous est donnée, n'allez pas chercher à faire du blabla, ça ne vaut rien. Quand elle n'est pas donnée, c'est pas la même chose. Il y avait des calculs de séries qui étaient intéressantes là-dedans. Enfin, voilà. C'était surtout cette question-là qui m'avait énervé et votre rédaction. Enfin, il faut être correct. Tiens, juste rien à voir mais Zélie, je sais pourquoi il y avait un facteur 2 entre eux, on doit en parler mais à chaque fois j'oublie de te le dire. Donc je pense à te le dire là. Il y a l'air d'avoir quelque chose d'écrit en plus là sur la... Vous ne le voyez pas mais là, il y a l'air qu'à avoir quelque chose d'écrit. Ouais, ok. C'est parce qu'à mon avis le PDF est trop long et il n'a pas voulu charger le reste. Si je supprime les pages, est-ce qu'il va me... Est-ce qu'il va mieux recharger les autres ? Bon, pour la suite je vais le faire à la main. Je l'ai mis là le DM. Donc je voulais aller à la page 25 un truc comme ça. Pourquoi je descends ? Pourquoi ? Pourquoi quand je fais bas ça descend ? Ok. Bon. Alors cet exo-là, je regrette de deux choses. J'aurais dû rajouter deux questions. J'ai voulu vraiment me concentrer sur les questions qui parlaient de série pour faire faire ce sujet-là. j'aurais dû rajouter deux questions qui étaient au début du sujet qui étaient juste des études de fonctions. Il y avait l'étude de la fonction SH qui donnait sa croissance et il y avait l'étude de la fonction TH qui donnait sa limite en plus l'infini qui valait 1. J'aurais dû vous laisser ces deux questions pour que vous ayez... En fait, ou alors vous donner en rajouter que SH était croissante et que TH avait pour limite 1. En dehors de ça, la mort, c'est peut-être... la décomposition en éléments simples est peut-être un tout petit peu technique mais ceux qui me l'ont rendu, j'étais assez content. Il faut savoir mener les calculs, notamment pour passer de... Enfin, savoir mener ça, je veux que vous sachiez tous le faire. Et savoir mener ça, c'est technique, ça demande du temps mais ça vaut des points, il faut savoir passer de là à là. Oui, Yessine ? Si on dit que... La suite... Il faut être au raconte de la série de la suite de GX. Oui ? Si on dit que à droite ça couverge et à gauche ça couverge, à droite ça couverge, ça suffit. Oui, mais c'est la suite... C'est la somme de la suite... C'est la série. C'est la série qui... Alors, comme là-haut, X est dans R plus étoile. Cette série est à terme positif. Si elle est positive, on sait que les sommes partielles sont croissantes et donc que la série... C'est la définition au tout début du chapitre pour les séries à terme positif. Du moment que les sommes partielles sont majorées, elles convergent. Donc, on garde cette inégalité-là, on passe à la limite là-dedans et la limite ça fait ça. Ceci est un nombre qui ne dépend pas de N. Donc, c'est majoré par un nombre qui ne dépend pas de N. Donc, les sommes partielles sont majorées donc la série converge. C'est un très bon moyen de le faire. Dans le corrigé, je pense que je l'ai corrigé en revenant à me comparer à Riemann pour faire des choses classiques mais très très bonne idée. C'était aussi une très très bonne méthode pour faire ça. Complètement. Dernière chose, j'insiste, vous aurez 0 si vous faites ça le jour J. Quand vous avez cette inégalité-là et qu'on vous demande un équivalent, alors là, c'est un équivalent en moyenne sur X mais parce qu'il y a un truc là-dedans, mais imaginons même, la question serait un tout petit peu plus simple, montrer que ça est équivalent à ça. Vous ne pouvez pas juste me dire ça, c'est négligeable, donc tout ça, c'est équivalent à ça, ça, c'est équivalent à ça et ça, c'est au milieu, donc par encadrement, c'est équivalent au reste. Ça, ça ne passera mais jamais. Vous me divisez cette quantité-là par celle-ci, comme ça, vous faites apparaître des 1, vous montrez que les termes sont négligeables, du coup, ça et ça, c'est bien 1. Encadré par des trucs qui tendent vers 1, par théorème d'encadrement, le quotient tend vers 1, les quantités sont équivalentes. Le théorème d'encadrement donne des limites, il ne donne pas des équivalents, ce n'est pas vrai. Donc, attention à ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de sujets où il y a ce genre de choses-là. Et après, mon exode algèbre, il n'y a que Mohamed qui l'a travaillé, c'était plutôt bon mais il y avait quand même des boulettes. Ah oui, ta grosse boulette, Mohamed, c'était juste la question 5. Montrez qu'une matrice commute si et seulement si elle s'écrit A fois A plus B fois B plus C fois C. Ce que tu m'as prouvé, c'est que si elle s'écrit A fois A plus B fois B plus C fois C, alors elle commute. C'est le cas simple. Donc, en fait, là où il y a le plus de points, c'est sur le cas compliqué, entre guillemets. Donc, bon, c'est juste ça. Sinon, de très très bonnes choses là-dedans que tu m'as fait. J'insiste, ce n'est pas parce que Écritcom a remis un sujet technique qu'il ne faut pas être capable de faire de l'algèbre théorique. Cet exo-là, il est tombé et il peut retomber. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de très très méchant là-dedans. Donc, allez bosser, le corriger s'il faut. Mais je voulais revenir sur ces DM-là. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et il nous reste 7 minutes pour faire de la... pour faire des familles libres de N variables. On a largement le temps. Alors, où est le bord ? Là. Voilà. Le bord est là. Et le bord est là. Donc, je vais changer d'exercice pour faire un premier exemple de ça. Parce que c'est ce que j'ai mis dans le DM de Thomas. Où je lui ai mis que à l'heure où tu as fait le DM, la question ne va être avec deux points parce qu'on n'avait pas l'argument. Mais que maintenant qu'on a fait les espaces vectoriels, on va attendre quelque chose là-dessus. Donc, on va faire l'exo associé parce que c'est un exo qui tombe souvent à l'oral de l'ESCP. Ce n'est pas trop long à faire. Ce n'est pas trop dur à faire. Et c'est classique pour montrer qu'une famille de N plus 1 vecteur ou de N vecteur est libre. Alors, soit eux. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? N appartenant à N étoiles. Il faut au moins qu'il y en ait deux pour que ça ait du sens. Mais en gros, on va prendre les fonctions exponentielles exponentielles 0x, exponentielles 1x, exponentielles 2x jusqu'à exponentielles Nx. Un peu comme on ferait avec des polynômes sauf que là, ce sont des exponentielles. Et le but, c'est montrer que la famille, alors il faut que je leur donne des noms, la famille F0, F1, jusqu'à Fn, avec donc Fk de x, c'est exponentiel Kx. Montrer que F0, Fn est une base de E. En gros, la partie génération ne m'intéresse pas, c'est pour ça que je l'ai écrit Vect. On a déjà F0, Fn génératrice. montrons que elle est libre. Alors pour montrer qu'elle est libre, je pense que vous n'avez pas trop trop le choix. On va écrire que c'est la somme pour i égale, excusez-moi, ma somme doit commencer à 0 vu que j'ai une fonction F0. Je vais écrire que la somme des alpha i F1 est égale à 0. Alors ce calcul-là, je ne peux pas le mener tant que je n'ai pas mis des x dedans. Donc c'est équivalent à ce que pour tout x appartenant à R, la somme pour i égale 0 à n des alpha i exponentielle i x est égale à 0. Comment vous allez me montrer que tous les alpha i sont nuls ? c'est vraiment pas une question simple. Je voudrais voir si vous avez des idées de base ou qu'est-ce que vous feriez pour montrer que tous les alpha i sont nuls. Adam ? L'exponentielle ça ne peut pas être mieux ? Oui. Et donc il y a une possibilité c'est que l'alpha soit nul. Alpha, alors j'ai oublié de le mettre, c'est de ma faute. Soit alpha 0 jusqu'à alpha n n plus 1 réel. Est-ce que tu maintiens t'es dire ? C'était bon si on savait quoi ? C'était bon si tous les alpha i étaient des nombres positifs. Le problème c'est que là il se peut très bien qu'alpha 1 soit positif et qu'alpha 2 soit négatif et va compenser le alpha 1. Et donc non, on ne sait pas que les alpha i sont tous nuls. Donc ça, ça ne marche pas. Il y a plusieurs façons de vous en sortir. Il y a une façon niveau élevé mais le problème c'est que le niveau élevé il faut voir quelque chose et si vous ne le voyez pas dans l'exo qui vous sera associé le jour J vous aurez du mal enfin je ne peux pas vous le faire reproduire. L'autre version elle est malheureusement compliquée. Ces questions-là sont des questions difficiles. Yessine ? Pourquoi est-ce qu'il s'espère par l'absurde ? En supposant qu'il existe des alpha i qui feront de zéro tel que ça fonctionne mais on n'est pas d'absurde on peut mais ça va revenir à une version plus compliquée de l'idée simple enfin on peut mais je pense que l'idée simple que je veux avoir elle peut mener à le même genre de choses. Raphaël ? Est-ce que ce sont des polynômes ? Alors justement ça c'est ce que je vais appeler mon argument de haut niveau. Le seul je dis bien le seul et unique cas où vous pouvez dire qu'une famille de n plus 1 vecteur est libre c'est la base canonique des polynômes parce qu'on sait que c'est une famille libre donc vous avez le droit de l'appliquer si vous tombez là-dedans. Donc si vous tombez sur un cas un peu plus généralisé que la base canonique mais c'est la même idée c'est si vous tombez sur une famille échelonnée de polynômes. Le problème c'est que ça demande à chaque exo d'arriver à retransformer ça en polynôme et d'avoir un argument de polynôme la fin. C'est-à-dire qu'on vous autorisera pas juste à dire ouais ça ressemble à un polynôme donc ça ça va pas passer il va vraiment être très précis sur ce qu'on peut faire mais c'est une des deux méthodes. Mohamed ? C'est ça et c'est pour ça qu'il va falloir être très précis sur la rédaction. Oh je vais pas avoir le temps de le faire. Oh ça m'énerve. Non je veux faire les deux méthodes je le ferai à la rentrée tant pis parce que j'en colle la semaine prochaine mais ce que je veux que vous compreniez c'est que si alors si si